Anne Herbeau, l'heure vide Connaissez-vous l'heure vide ? L'heure où il fait encore trop clair pour allumer la lampe. L'heure où il fait déjà trop sombre pour poursuivre la lecture, la couture. Alors, on reste, le livre ouvert, page blanche et claire, illisible. On pense, on rêve, c'est l'heure grise entre chien et loup, où l'ombre est lumineuse, la terre sombre et le ciel encore clair, l'heure bleue. Les objets semblient attendre le silence, heure qu'un bout de ciel rougit, quelque part, au loin, où le soleil se couche, espace des souvenirs, heure triste, heure belle, qui revient chaque jour, semblable, immuable, à peine différente depuis le temps qu'elle va, qu'elle s'éteint. Mais connaissez-vous l'heure vide ? Il y eut un temps où l'on passait brutalement du jour à la nuit. Mais voilà que vint un personnage étrange et inconnu, l'heure vide. Il ne parle pas et avance, silencieux, sur de grandes échasses. Sa tête est pleine de jour et son cœur est habillé de nuit. Il tient à la main droite un livre vide et est coiffé d'un dé à coudre. Sa veste est fermée par une grande aiguille. Arrivé en plein jour, il se fait chasser par le roi soleil, furieux qu'on fasse de l'ombre à ses mille tournesols gorgés de chaleur. Alors... Il essaye la nuit, mais la reine de la nuit ne l'entend pas ainsi. Elle le bannit froidement de son territoire. Et l'heure vide s'en va. Le roi soleil et la reine de la nuit ne se supportent pas. Sans cesse, ils se chamaillent et se querellent. L'heure vide se glisse alors entre les deux. Une heure après le jour, avant la nuit. Le reste du temps, l'heure vide vit cachée dans les vieux troncs ou les réverbères. Un soir, à l'heure bleue, il entend des oiseaux merveilleux lui conter l'histoire d'une magnifique princesse qui vit de l'autre côté. De l'autre côté. Intrigué, poussé par le désir ardent de voir cette ravissante créature, l'heure vide se déguise et voyage secrètement de nuit pour passer de l'autre côté. À peine a-t-il aperçu la princesse qu'il devient amoureux fou. C'est la princesse de l'aube, claire comme un lys. Elle vit à l'orée du bois dans une légère maison suspendue à une rose blanche. merveilleuse. Leur vide, muet, ne sait quoi dire. Il reste là à contempler ce tableau magique. Il a cueilli une rose blanche pour mettre dans son carnet vide. Depuis, chaque nuit, déguisé en héron, l'heure vide revient voir la princesse de l'aube. Il repart très vite, au début du jour, avant que le roi soleil ne soit trop éveillé. Vous le verrez sûrement une nuit, entre deux brumes, son petit carnet serré sur le cœur. Sous-titrage ST' 501 de l'aube. Sous-titrage ST' 501